Hey yo, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera sans sang, sarcelle représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeASL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Comme d'habitude, nous recevons différentes personnalités qui viendront nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non ? PDG, please, appuie sur le buton et play das shit. De retour sur WeASL et aujourd'hui, je suis particulièrement honoré de recevoir le grand Cine Danou. Take a seat, Igo. Merci, enchanté. Comment tu vas ? Ça va, ça va, merci. Ça va très bien, Cine Danou ? Ouais, ouais, ouais. Merci déjà de nous faire cet honneur d'avoir accepté cette invitation. Ça a été très rapide, je tiens à le souligner. Et au nom de toute l'équipe de WeASL, nous tenons à te remercier. Merci. Comment tu vas avant tout ? Ça va, ça va. Ça va très bien ? Ouais, tout va bien, merci. Sous cette forte chaleur ? Ouais, exactement. Sine Danou, dis-moi, pour les peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Sine Danou Kassongo. Ça fait presque 20 ans que je suis journaliste. Et depuis trois ans, je suis responsable des programmes pour BT. D'accord. BT France. D'accord, d'accord. Mais on y reviendra plus longuement sur le parcours. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Est-ce que tu peux… Je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur tes débuts parce que tu viens de Belgique. Je viens de Belgique, oui. Exactement. Donc, on voudrait connaître un peu le chemin par lequel tu es passé. OK. Les difficultés que tu as rencontrées. Ouf, là, il faudrait une option de quatre heures. On n'est pas pressé. Je viens de… Donc, je m'appelle Sine Danou Kassongo. Kassongo, c'est un nom de famille du Zahir, Congo. Entre parenthèses, Kassongo, c'est comme les Duponts. Donc, il y en a beaucoup au Congo. Et comme beaucoup de Congolais, donc, je viens de Belgique. Enfin, j'ai né et grandi en Belgique. J'ai fait des études de journalisme là-bas à l'université. Mais depuis, on va dire, l'âge de 12 ans, j'ai été pris par le virus du hip-hop. D'accord. Le hip-hop et le basket. Mais surtout le hip-hop. Donc, j'étais un tout petit peu DJ. J'ai essayé de rapper devant mon miroir. C'était catastrophique. Et je me suis dit, je vais écrire, écrire, écrire. Et donc, pour info, tu vois, mon mémoire de fin d'année, c'était sur la presse hip-hop. D'accord. Donc, j'étais venu ici pour rencontrer Jean-Pierre Sec, qui travaillait à l'affiche. D'accord. Et Cachin. Donc, voilà. J'ai toujours été passionné par la presse rap. Donc, je lisais aussi beaucoup la presse américaine. Tu avais Vibe, The Source, XXL. C'était les plus gros, mais il y en avait d'autres. Donc, j'ai fait mon mémoire sur la presse hip-hop. D'accord. Et quand j'ai eu mon petit diplôme, je me suis dit, je voudrais écrire sur la presse rap. C'était mon grand rêve. Là, je te parle, on est en 99, tu vois. D'accord. Donc, oui, parce que je suis vieux. Non. Arrête de dire ça, vous dites tout ça, vous dites tout ça. En 99, bon, moi, évidemment, comme tout le monde aussi, j'ai une grande famille, dont des cousins qui vivaient à Sarcelles, notamment. Oui, mais on allait y venir. On allait y venir. Sarcelles, Clamart, Grigny. Donc, je venais souvent en vacances à Paris chez mes cousins respectifs. D'accord. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand tu viens de l'étranger, la cité, c'est mortel. C'est-à-dire ? Pendant l'été, tu as le gymnase. C'est ça. Tu as les barbecues. Exactement. Tu as les soirées zouk qui nous ont fait du bien. Donc, à Sarcelles, tu étais dans ton délire. Sarcelles, c'était mon délire. Grigny, c'était dans mon délire. Clamart, on allait à Issy-les-Moulineaux. Enfin, quand tu n'es pas à Paris même, pour le coup, la cité, c'est mortel. Bref, je venais ici et je me suis dit, la presse rap aux États-Unis, ils ne m'attendent pas. Il y a déjà des très grands journalistes. En Angleterre, ce n'était pas trop développé et mon anglais n'était pas encore assez au point. Je me suis dit, vamos pour Paris. Et parce qu'en Belgique, c'était le néant, il faut le rappeler. En Belgique, à l'époque, il y avait des groupes, il y avait un mouvement, mais c'était super underground et il n'y avait pas d'industrie, en fait. Ok. Voilà. Donc, il n'y avait pas de presse rap, il n'y avait pas de radio rap. D'accord. Et même, tu vois, dans les labels, il n'y avait pas grand-chose. Or que ici, déjà, les années 90, c'était la grande époque. Tout à fait. Des micro-labels, même des gros labels indés, tu vois, à l'Ariana. Tout à fait. Ben, Sectora, évidemment. Donc, tout ça, je me suis dit, ok, pour Paris. Donc, je suis venu à Paris. Enfin, ma grande-sœur est venue d'abord. D'accord. Je suis venu après. Je me suis installé. Au début, chaque fois, je faisais Clamart Grigny, Clamart Grigny, parce que c'est là où mon oncle, enfin mes oncles vivent. Et j'ai rencontré quelqu'un, enfin, j'ai un cousin qui connaissait un très bon ami à lui, qui connaissait quelqu'un de Sarcelles, qui était chaud pour faire un site internet. Et là, je te parle de 2000. D'accord. Moi, je suivais déjà Russell Simmons, il avait fait un site au début des années 99, c'était 360 hip-hop, je pense. Et je me disais, putain, ce serait bien de tout concentrer, des articles, de la vidéo, des vidéos girls. Et je trouvais ça mortel. Et je me disais, ça, ce serait un level au-dessus des magazines. Ok. Même si les magazines, ça restait la base. Tu vois, pour le coup, The Source, à l'époque, c'était la bible du hip-hop. Oui. Et je rencontre ce gars à Sarcelles. Mon pote nous présente et on s'est entendu comme ça. On a parlé toute la nuit. Moi, je lui ai dit, non, mais j'ai une idée aussi de site. Il m'a dit, j'ai un petit livre. Il m'a sorti son petit livre. J'ai tout dedans. Je veux faire un site. Je veux mettre des meufs. Je veux mettre de la vidéo, des interviews, du sport, machin. Et je veux que ce soit toi, rédacteur en chef. Je fais, mais vas-y, let's go. On s'est serré la main. Je suis rentré. Je dis à mon cousin, mortel, t'as tué. Tu m'as fait la présentation qui tue. Et j'ai commencé le lendemain. Il avait un appartement qu'il a transformé en bureau. Puis il m'a dit, t'es chaud, tu vis là. J'ai dit, mais grave, c'était un 4 pièces à Sarcelles, en face de la gare. Donc, c'était la cité, mais tu connais. Toi, t'es en face de la gare. C'est quand même propre. Donc, voilà, plein Sarcelles. Moi, je connaissais rien ni personne. Après trois jours, il me dit, viens, on va à Planet Rap. Non, pas à Planet Rap. On va à l'émission de Stomy. West Coast-là. West Coast-là. Je connais très bien Stomy. Tu vas là-bas et tu fais une interview de Stomy. Donc, j'arrive. Moi, Stomy, je le voyais dans les magazines, etc. En plus, West Coast-là, il y avait là le monde. Tout le monde en mode de West Coast. C'est la jungle. Exactement. Mais, vrai kiff. D'accord. Donc, je vais là-bas. Je sers la main à tout le monde. Je fais l'interview de Stomy. Ça se passe super bien. Puis après, il me dit, vas-y, mortel. Je connais très bien aussi Jackie. Il vient de Garge. C'est un gars à moi. Donc, t'inquiète pas. Même chose. Je vais là-bas. Je fais l'interview de Jackie. Je fais l'interview de Lordissa. DJ Krim. Iso. Et Iso, je le connaissais déjà parce qu'il mixait au... Putain, la boîte qui était à Gardos-Ternitz. Je le dirais 100 fois. Une boîte afro, bref. Le nom te reviendra. Le nom me reviendra. Donc, je le connaissais déjà. Et moi, comme j'étais un peu DJ, j'adore les DJs. D'accord. Et Iso, c'était un DJ que je respectais beaucoup. Parce qu'il te mettait du Rough Riders on them. Puis après, il te mettait du Coffee Olomide. Puis après, il te mettait du Zouk. Et tout ça, ça glissait. D'accord. Tu vois, je le trouvais très fort. Iso aussi, je connaissais ses mixtapes. Opération coup de poing. Bon, Jackie, des necks marrons, tout le monde connaît. Et tous, je tiens à le dire ici, ils ont toujours été super gentils. Et DJ Krim aussi. D'accord. Et Posca, plus tous leurs invités. Donc, j'y suis allé une première fois. Ça s'est super bien passé. D'accord. Après, carrément, j'ai fait une petite interview. Ils m'ont mis au micro. Donc, grosse panique. Je bégaye encore plus que maintenant. Bref. Et c'est comme ça, en fait. Donc, j'allais aux interviews. Enfin, j'allais aux émissions à chaque fois. Et j'avais un boulot à côté. J'étais chargé de clientèle. D'accord. À Sofinko. Donc, super relou. D'accord. Ça, c'était à Evry. Je vivais à Sarcelles. Oh là là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une trotte. R.O.R.D. Exactement. Le matin, très, très dur. C'est ça. Donc, je me tapais toute la soirée à l'émission de Jackie. Où quand il y avait des invités, je grattais aussi pour faire des interviews. Donc, du coup, ça m'a permis de rencontrer DJ Mehdi, par exemple. D'accord. Sur son atelier. Exactement. Je faisais des interviews quand les gars passaient. Je restais là pendant les freestyles. Après, je rentrais. Je dérochais. Donc, je mettais tout. Je mettais des notes pour ne pas oublier. Petite douche. Je dors. Hop. R.E.R.D. À la banque, mon boulot de robot. Et puis, je repartais. Et ça, pendant deux, trois ans. D'accord. Donc, c'était la jeunesse. Pas de cernes. Pleine de patates. Et surtout, c'était la passion. Tu étais dans ton grind. Exactement. Et ça, j'ai kiffé. Tu vois. D'accord. Et donc, voilà. Et tu peux citer le nom de cette personne ? En fait, j'ai fait un petit temps pour savoir si je pouvais citer son nom ou pas, mais... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On va switcher, mais c'est un truc de fou parce que je découvre ça moi-même. Et c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, voilà. Très, très grand gars. D'accord. C'est un gars avec une vision. D'accord. Tu vois, en fait, c'est le genre de personnes, tu sais, on dit toujours par cliché, oui, c'est pas l'école qui est trop intelligente, c'est l'expérience. Bah, lui, pour le coup, je sais qu'il n'a pas été très loin à l'école. Mais pour le coup... C'est un visionnaire. Visionnaire de fou. D'accord. Visionnaire de fou. Incroyable. D'accord. D'accord. Et tu vois, il me parlait, il m'expliquait plein de trucs et il avait chaque fois trois, quatre coups d'avance. Il avait un petit label de rap. Là, maintenant, il voulait lancer le site. Après, il a lancé une marque de vêtements. Non, vraiment, force à lui, parce que c'est vraiment lui qui m'a mis. Hustler, par définition. Pour de vrai. Lui, pour le coup, c'est le blueprint du hustler. Ah, c'est mortel, c'est mortel, c'est mortel. Donc, t'as connu un peu toute cette équipe, tout ce qui est Mohamed Dja, tout ce qui est Bouboule. Ouais. Après, c'est ***, c'était chaque fois par l'intermédiaire de *** qui me les a présentés. D'accord. Après, on est resté en contact. Mais moi, ma première introduction, c'est quand même lui. D'accord. Après, il m'a présenté Bouboule. J'allais au bureau de secteur A, pas tout le temps. Exact. Mais comme c'était chaque fois par son intermédiaire, j'étais le petit ***. D'accord. C'est seulement après, en grandissant, que j'ai eu une petite relation avec eux. Bouboule, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. D'accord. Mohamed Dja, un peu moins. Mais même chose, tu vois, Mohamed Dja, j'ai découvert comme tout le monde dans le reportage d'M6. Il me disait, mais Mohamed, c'est mon gars, toi aussi. Je l'appelle. Et en effet, Mohamed, j'y arrivais avec sa grosse Mercedes. Son portable, à l'époque, avoir un portable, c'était chaud. Et je le voyais comme ça, quoi. D'accord, d'accord. OK, OK, OK. C'est bien parce que je découvre ça, sachant qu'à cette époque-là, j'avais 10 ans à peu près. Ah, ben voilà. Donc, voilà. Mais eux tous, c'est mes grands frères. Donc, parenthèse fermée. Donc, ah oui, tu étais vraiment dans ton hustle, comme on dit. Et tout ça, ça t'a emmené à faire des contacts, à élargir ton carnet d'adresse, si on peut dire ça. Ouais. T'as également travaillé avec Valou. Exactement. Par la suite. Alors là, j'étais toujours sur le site. Le site commençait à tomber parce que *** commençait à s'occuper de lancer sa marque de vêtements. Là aussi, il n'était pas en avance. Là, pour le coup, il était entre les deux. D'accord. Alors, la marque s'appelait Icewear, elle faisait des doudous de matelassés, des survêtes, etc. Pardon. Donc, moi, j'étais un peu seul sur le site. Et pour le coup, le site, tu vois, on mettait de la vidéo. L'Internet, ce n'était pas comme maintenant. Ce n'était pas sur les portables. Il n'y avait pas Instagram, pas Facebook. D'accord. Juste pour uploader une vidéo, tu connais, ça faisait le bruit compliqué. Et tu vois, les forfaits Internet, quand tu faisais trop le fou, ça montait directement à 120 euros. Ouais, c'était le début. C'était le début. Et donc, ça tombait un peu. Donc, moi, j'avais toujours mon rêve d'écrire pour un magazine. Donc, j'envoyais mes CV. Et j'avais envoyé mon CV à Radical, RER, Groove. RER, c'était un gars qui s'appelait Jean-Jacques Rue ou je ne sais plus. Son nom de famille, c'était Rue. D'accord. Il me disait, j'ai bien eu ton CV. Est-ce que tu peux me faire cinq articles ? On fait un hors-série rap U.S. Moi, mon kiff, c'était le rap U.S. Donc, je lui ai fait ça vite fait. Après, il m'a dit, franchement, j'adorais. Il a publié les trucs. D'accord. Mais moi, je vais partir, mais je vais laisser ton CV pour mon... Putain, je ne sais plus parler français. Pour mon successeur. Le successeur, c'était Valou. Ok. Valou est tombé sur mon CV. Et donc, elle m'a appelé. Pour la petite histoire, je vivais donc à Sarcelle. Je devais laisser l'appartement. Et je devais quitter ma copine de l'époque. D'accord. Parce que, voilà. Les gars, nous ne sommes pas sérieux. Rires. C'était début janvier. Pour te dire, tu vois, nouvel an, catastrophique. D'accord. Je me sépare avec ma copine. Je dois quitter l'appart. Le site qui creuse un peu. La lose. Valou m'appelle. Le matin, je me lève. Je me dis, bon, j'avais quitté la banque. Je me dis, bon, je n'ai plus d'argent. Je dois quitter l'appart. Ma copine se barre. Ça va être compliqué. Ouais. Valou m'appelle. Hello, je viens de voir ton CV. Tu es toujours motivé pour écrire ? Je dis, mais bien sûr. Elle dit, mais tu peux être là quand pour un entretien ? Je dis, mais je suis là tout de suite. Je raccroche. Et je dis à ma copine qui devenait mon ex. Je dis, ne bouge pas. Je vais faire mon entretien à Boulogne-Biancourt. Sarcelle Boulogne-Biancourt quand même. Aïe, aïe, aïe. C'est loin. Très loin. Mais j'arrive. Je vais faire l'entretien. Elle arrive. Est-ce que tu es motivé ? Je dis, mais ce n'est même pas une question. Je suis à bloc. On a parlé une heure. Je lui ai dit tout ce que je connaissais. Je reviens. Ma copine qui s'est transformée en ex me dit, hé, je m'en fous de tes salades. Moi, je vais partir. Je dis, bon voyage. Parce que moi, je te parlais de mon rêve d'écrire dans la presse rap. Là, je viens de réaliser mon rêve. Donc, God bless you. Et j'ai appelé mon oncle de Clamart. J'ai dit, mauvaise nouvelle. J'ai perdu mon appart. J'ai perdu mon taf. Mais j'ai un nouveau taf. Boulogne-Biancourt, c'est à côté de Clamart. Est-ce que c'est bon pour toi ? Il m'a dit, mon fils, tu es le bienvenu. Et voilà. Et c'est pour ça, Dieu ne dort jamais. C'est ça, c'est ça. Il a toujours pitié de son petit. Oh, furet, belle histoire. Même quand tu tombes, ce n'est pas grave. D'accord, d'accord. Ce n'est pas grave. C'est bien de le dire aussi face à la caméra et de nous faire partager toutes ces expériences-là. Ça nous stimule, en tout cas. Ça nous stimule. Donc, par la suite, tu as travaillé avec Valou. Est-ce que c'est péjoratif ou ce serait erroné de ma part de dire que c'était ton mentor ? Mon mentor, c'est un peu trop fort. C'est un peu fort. D'accord. Mais après, comme elle a mis sa pierre à l'édifice. Je suis l'édifice. Mais non, blague à part, elle m'a donné ma chance. Tu vois, elle a vu mon CV. Elle en recevait, moi après, je bossais avec elle. On recevait 15 CV par jour. D'accord. Elle s'est dit, lui, il a un truc, je vais l'appeler. Et elle m'a fait confiance. Tu vois, il y avait mes premières interviews avec un rappeur américain. C'était Eric Sermon au téléphone. Eric Sermon, d'IPMD. Oui, tout à fait. Et elle me dit, t'es chaud pour le faire ? Oui. Et ça, c'est fait. Et c'était chaque fois comme ça. D'accord. Donc, oui, dans ce sens-là, elle m'a vraiment... Elle m'a donné les clés du magazine. D'accord. Et elle m'a fait confiance, les yeux fermés. Or que le boss qui est au-dessus d'elle ne voulait pas de moi. D'accord. Donc, mentor, c'est un peu fort, mais en tout cas... Mais c'est mouillé. T'es reconnaissant, quoi. Exactement. On peut dire marraine, tu vois. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que si tu veux, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Valou un peu prendre la parole et te taper un petit peu sur les doigts. On ne va pas rentrer dans les détails, etc. Donc, moi qui ne connaissais pas ce passif-là, je me suis dit, oula, elle se place comme la... Écoute, il y a une expression en anglais qui dit « Gratitude is the attitude ». Donc, être ingrat, c'est mauvais pour la santé, c'est pas bon pour la peau, ça te rend gris. Exactement. Tu vois, donc... Quand elle m'a fait ce petit rapport sur truc, sur les réseaux, elle m'avait déjà envoyé un petit message avant. OK. Donc, c'était pour... Tu sais, sur les réseaux, il y a ce que les gens montrent et puis il y a ce qu'il y a en dessous. Exact. En dessous, elle m'avait dit « C'est pas bien ce que t'as fait, machin ». Bon, je ne suis pas un enfant mal élevé. D'accord. J'ai dit « C'est vrai, t'as raison ». Elle me dit « Là, je vais te dire un truc, le prends pas mal, mais il faut un peu calmer tout ça, etc. » Donc, j'ai accepté. D'accord. Il n'y a aucun souci, tu vois. D'accord. Comme je t'ai dit, c'est vraiment une marraine. D'accord. Et j'en ai eu plusieurs. D'accord. OK. Bon, ben, c'est bien de clarifier la situation alors. On va switcher. Est-ce que ça te fait pas mal au cœur que la presse écrite est totalement disparue ? Non, parce que... Avant de bosser dans la presse écrite, je trouvais que les gars ne se mouillaient pas. À quel niveau ? Quand tu lisais les chroniques d'albums... D'accord. Pour les albums de rap français, c'est génial. Et quand c'était nul, c'était « On sent une énergie, machin ». Parce que les gars ne voulaient pas de problème. Parce que pour les plus jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, le rap, c'était sérieux avant. Je ne dis pas que maintenant, c'est des clowns. Mais vraiment, les gars qui rappaient, ils vivaient des vraies histoires. D'accord. Donc, si tu faisais le fou, ça pouvait mal se finir pour toi. Vraiment. Ce n'était pas des tweets. Ce n'était pas une story. C'était les gars qui disaient « Je vais venir à la rédaction. » Et tu vas me dire ce que... Et tu vas me dire ce que tu viens d'écrire. D'accord. Je peux comprendre que les journalistes de l'époque ne voient pas faire de la confrontation. Et pour le coup, après, moi, quand je devais faire des chroniques de rap français, je faisais la même chose. Je disais aussi, quand je n'aimais pas, on sent une énergie, c'est bien produit, pour ne pas dire que c'était mal écrit, les flots n'étaient pas dans les temps. Mais c'était compliqué, tu vois. Donc, ça leur pendait au nez à la presse rap. D'accord. Et c'était aussi poussé par la pub donnée par les labels. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de critiquer certains labels. Tout à fait. Et quand j'ai bossé dans la presse rap, je l'ai fait aussi. Donc, quand l'Internet est arrivé, il faut savoir que moi, du coup, je venais de l'Internet, j'avais ce côté où je voulais tout secouer, tout bouger, etc. Mais malgré tout, quand tu es un média musical, tu es dépendant des labels, tu es dépendant des artistes. Donc, tu ne peux pas te permettre de trop faire le fou. Primo. Et secondo, quand tu rencontres les artistes trois, quatre fois, il se crée un lien. Oui. Tu ne peux pas te permettre de dire certaines choses. Et donc, c'est dur, quand tu es un journaliste dans la presse musicale. D'être impartial. Exactement. Et donc, quand ça a commencé à tomber, avec la poussée d'Internet qui a fait tomber plein de choses, il n'y avait pas que la presse rap, il y a aussi la presse cinéma. Là, maintenant, la presse féminine aussi transpire. Et là, maintenant, avec le Covid, c'est encore plus compliqué. Exact. Là, maintenant, je bosse à la télévision, c'est encore plus compliqué. C'est... Il faut s'adapter. Tu vois, quand Uber est arrivé, les taximens, ils ont fait les nerveux. Mais parce qu'ils étaient irrespectueux, ils n'étaient pas fiables. Uber est arrivé, ils ont changé le game. Exact. Il faut s'adapter. Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a quelques jours, je suis tombé sur ton blog. D'ailleurs, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce blog qui s'appelle Le Black et la Plume. Honnêtement, au niveau de l'écriture, tant au niveau de l'écriture que du ton donné, c'est franchement... Ah, merci. Franchement, une réussite. Donc, je disais, Sindanu, tu as toujours des anecdotes. Mais c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir. Tu sais, si tu veux, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'être aussi ami, pote avec Driver, quelqu'un que tu connais bien. Et à chaque fois, je le branche. Je lui dis, mec, sors un livre, parle-nous de toutes les anecdotes. Toutes tes anecdotes dans le game, tes rencontres, etc. Et toi, c'est finalement plus ou moins la même chose. Toi, tu es un journaliste porté sur l'international aussi. Et cette fois-ci, je voudrais que tu nous parles de tes anecdotes. La rencontre la plus folle avec un rappeur qui est un riz. Raconte-nous. Parle. Il y en a beaucoup. Ou l'est, alors. Soyez-vous fous. Je vais te parler en... Je ne sais pas. L'interview que j'ai faite avec Nipsey Hussol. Tu vois. C'est son âme. C'était, je pense, 2006-2007. D'accord. Nipsey Hussol, il avait sorti son morceau Hustle in the House et des séries de mixtapes. Donc, moi, je me les ai été prises. Je me dis, il est super chaud. Tu avais déjà validé. Oui, grave validé. À l'époque, j'écrivais pour Rap Mag et on faisait des numéros spéciaux Rap Mag US dans des villes différentes. D'accord. Le deal, c'était la rédaction m'envoie une semaine avec un photographe. dans une ville et je devais faire pratiquement 80% du magazine. Ok. Donc, interview, reportage, rencontre, etc. Donc, on me dit, elle est. J'ai dit, mais let's go. Elle est. Du pain béni. Elle est, à l'époque, c'était l'époque de MySpace. J'envoyais des messages. Bonjour, je suis un journaliste français. Je vais faire un numéro spécial. Elle est, j'aimerais rencontrer tel artiste, machin. J'avais envoyé un mail, enfin, un message MySpace au tourneur de DJ Quick. Le gars me répond, pas de problème, mais avant, il faut que tu me rendes un service. Moi, je peux te mettre en contact avec mes contacts, mais il faut que tu fasses l'interview d'un petit à moi. D'accord. Donc, avec le journaliste, on y va, enfin, avec le photographe, on y va. son rappeur, il n'était pas connu, il n'était pas très bon. Je fais l'interview. Après, tu connais, les Ricains. Professionnel, bonne vibe, donc on s'entend super bien. Après l'interview, on parle, puis je dis, ouais, mais t'as qui dans tes contacts ? Il dit, ouais, DJ Quick. Là, il est en studio, il n'est pas très chaud. Il dit, mais sinon, j'ai quelqu'un qui peut t'avoir Nip Seussol. Je dis, what ? Mais let's go. Et Nip Seussol, il était en phase de signer en major, donc il n'était pas encore big, tu vois. D'accord. Et puis lui-même, il était surpris, il dit, mais tu le connais lui ? Je dis, mais bien sûr. Il dit, bah ok, je vois avec son gars, et puis il nous appelle dans dix minutes. D'accord. Dix minutes après, je vois, il parle, ouais, 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 il dit, bah vas-y, je te le passe. Il me passe le truc, et Nip Seussol, tu vois, il a un accent et une voix reconnaissable. J'entends sa voix, j'ai au photographe, je dis, hé, là c'est chaud, c'est Nip Seussol. Et puis Nip Seussol, il me dit, mais tu veux faire une interview où ? Tu veux au ghetto ou au studio ? Je dis, mais direct ghetto. Moi, je vois les photos, les machins, tu vois. Et puis il me dit, ok, passe demain. Donc le lendemain, il nous donne rendez-vous à un petit centre commercial à Crenshaw. On va là-bas, c'est toute l'image que tu te fais du mall ghetto américain. deux, trois craquettes qui passent, des gens chelous, mais toujours respectueux, tu vois. Bon, on arrive là-bas, lui, il arrive avec sa BM Série 7. D'accord. Ah oui, il était déjà prêt. Il était déjà prêt. BM Série 7, tout long, tout sec, propre, carré, mais jamais un sourire. Ok. Je me dis, bon, on va dans son hood et là aussi, en fait, tu vois, comme nous, on est habitué au quartier ici, et tu vois là-bas, il y a des petites maisons avec un petit jardin, tu te dis, ça va, elle est belle. Exactement. Or qu'elle n'est pas belle du tout. Il n'y a personne dans les rues, déjà elle est, il n'y a personne dans les rues. D'accord. Et tu n'as que des gens bizarres, qui se grattent, tu sens que la drogue leur a fait du mal, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. Le ghetto là-bas, c'est vraiment, tu te sens vraiment mal. D'accord. Tu vois, ce n'est pas des clichés quand ils disent, ouais, je ne pensais pas atteindre 30 ans, ce n'est vraiment pas un cliché. D'accord. Eux vraiment, la violence est à tous les coins de rue et j'ai ressenti ça quand je suis arrivé dans son quartier. Et du coup, il me dit, ouais, si tu veux, on peut te montrer les armes, les machins. Je dis non, tu vois, je ne veux pas non plus être dans un truc trop voyeuriste. Je dis moi, je veux juste avoir l'atmosphère et qu'on parle dans ton univers. Et donc là, on a commencé à parler et pour le coup, petite parenthèse, sur sa BM série 7, il y avait un impact de balle. C'est le soir, le photographe, quand il dérochait les photos, qui me dirait, mais tu as vu, il n'y en a pas que de balle sur son truc. Donc lui, le photographe, il faisait des photos, il y avait des gars, tu es vraiment un cliché. Il y avait les pitbulls, les gars tatoués. D'accord. Lui, il se kiffait pour les photos. Et moi, j'ai fait une interview de Nipsey et il était dans un truc, voilà, je veux représenter mon quartier. Mais en même temps, tu vois, mon père, il vient d'Afrique, je suis parti en Afrique et ils ont un autre respect pour la femme. Les femmes là-bas, elles se comportent bien. Moi, en même temps, je suis un gars de LA, je dois représenter mon quartier. Je veux faire mon... Lui, il me disait, son projet, je veux que ce soit le Hillmatic de Los Angeles. Ok. Tu vois. Et c'était, le titre, ça devait être Crenshaw State of Mind. Ok. Ouais. Ok. Et il venait de signer, donc il était enthousiaste, machin. Et c'était 2006, tu vois, à l'époque, LA, ils n'étaient pas du tout en place. 2006, c'était le South, c'était Raycross, Jay-Z, etc. Bien sûr. Et du coup, donc moi, je suis honnête à vous, ça se passe super bien, le gars pro. Et après, tu vois, je voyais parler avec ces gars et là, ils se détendaient, ils rigolaient un peu, tu vois. Et c'était le début de la mode des skinny jeans. Et donc, il dit, ouais, je mets des skinny jeans, là, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport. Il dit, je vais être balaise comme lui, puis il me pointe du doigt. Mais il dit, bon là, pour l'instant, je suis focus sur ma musique, mais je vais être balaise comme lui. J'ai dit, ah, bon, ok, je prends. Mais donc, tu vois, je sentais une bonne vibe. D'accord. Et du coup, quand je suis rentré à Paris, je me disais, lui, ça va être le prochain à percer. Tu y croyais déjà ? Ah, moi, j'y croyais. Mais sauf qu'en 2006, tu as Kendrick, qui a commencé à pousser un peu. Tu as Schoolboy Q. Tu as toute une nouvelle génération. Tu avais les J.Cole, les Wiz Khalifa. Bon, maintenant, pour les petits, limite, J.Cole, c'est un ancien. Mais là, c'était un petit, tu vois. Tu avais les Wallet, etc. Tous, ils commençaient à monter. Et lui, il ne montait pas, en fait. Et donc, je me disais, mais pour moi, je n'ai jamais eu Groufler, ouais, lui, je suis sûr qu'il va percer. Mais je me disais, il a un truc. Mais tous, ils ont signé en majeur. Et lui, il voulait rester en Indé. En tout cas, il voulait garder tous les droits sur sa musique. Et c'est pour ça qu'il a mis du temps à percer. Et finalement, c'est ce qui l'a aidé. Et donc, enfin, bref, tout ça pour dire, cette rencontre-là, ça m'a marqué. Parce que, quand j'ai vu percer sur la fin, je me disais, ah, quand même. Quand même, j'ai eu du flair. Parce que je me disais, lui, il a un truc. Il a vraiment un truc. Mais le fait qu'il soit resté sur son programme, à dire, je veux rester en Indé. Je veux garder les droits sur ma musique. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une période où tout le monde disait, ouais, il va signer chez Rick Ross. Exactement. Et le gars disait... Rick Ross avait déjà même annoncé la signature. Et lui, dit, je respecte Rick Ross, mais ce n'est pas possible. Exact. Moi, Rick Ross, il est en dessous de Warner. Moi, je vais être en dessous de Rick Ross. Ce n'est pas possible. Exactement. Et tu vois, jusqu'au bout, le gars est resté. Bon, finalement, il a signé en majeur, mais ça devait être des très bonnes conditions. Et voilà, c'est une des rencontres qui m'a le plus marquée. Mais bon, j'en ai fait vraiment beaucoup. Tout à l'heure, je te parlais, avant le début, de notre discussion, parce que c'est une discussion et non une interview. Je te disais que moi, je rappais aussi à l'époque. Et il y a un moment, on avait démarché Shine. On avait démarché Shine. Mais on avait trouvé déjà que le gars était paro. on échangeait, on parlait même avec lui, etc., par téléphone, machin. Le gars, il n'était pas au. Donc après, du coup, on a laissé tomber. Et il y a quelque temps, je suis allé fouiner sur ton Insta. J'ai vu ta story. Tu as dit Shine aussi. On l'a rencontré. c'était une rencontre folle. Raconte ça ici, chez We Are Seul. Eh, Shine. Bon, Shine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un artiste bad boy signé par Didi. Exact. début des années 2000, après la peau de Biggie. Et quand il arrivait, moi, je me disais, c'est la même voix que Biggie, c'est chaud. Sauf que, même timbre de voix, c'est vrai, mais un artiste complètement différent. Exactement. Moi, tu vois, je suivais tout à travers les magazines, XXL, etc. Donc, Shine, aussi pour ceux qui ne savent pas, il a eu deux gros singles. Il devait sortir son album, je crois. Et puis, il y a eu un épisode où il y a eu la fusillade, où il était en boîte avec Didi et Jello. Exactement. L'histoire, c'est qu'il était en boîte avec Didi et Jello. Donc, Jello, qui était la meuf de Didi à l'époque. L'histoire dit qu'il y a un gars qui a jeté une liasse de biais au visage de Didi. Exact. Et que Didi s'est énervé. Shine, en tant que petit, il voit qu'on manque de respect à son grand. Il a sorti son arme. Il a tiré trois fois en l'air. Sauf que les balles ont ricoché et ils ont blessé deux personnes. Tout à fait. Donc, Didi se barre avec Shine dans le 4-4 et il jette l'arme. Shine jette l'arme pendant qu'il roule. Ils sont suivis par la police. Ils se font attraper. Garde à vue. Pendant la garde à vue, Didi prend la bague qu'il avait donnée en fiançaille à Jello. Il lui donne à Shine et il lui dit « Mon petit, moi je suis Didi, c'est Jello. On ne peut pas être dans des ambiances. J'avais tout ça. » Tu vois ? Prends cette bague. Dis que c'est toi et t'inquiète. Je suis là pour toi. Il lui disait « Mais non ! » Ah oui, puis il y avait le regard du corps aussi et le chauffeur Wolf. Tous, le Wolf, je crois qu'il avait déjà un casier assez lourd. Il a dit « Je ne peux pas. » Le chauffeur, il a dit « Moi, je ne veux pas vos salades. » Shine, il était « Ouais, mais bon, je ne sais pas. » Finalement, caution, ils sortent. Shine, il se dit « Bon, moi, c'est mon gars. » Bon, tous ces détails, je vous raconte ça, c'est parce que Shine avait fait une interview dans le magazine XXL où l'interview, il balance sans balancer. Mais incroyable ! Moi, je disais ça, c'est là « Wouah ! » Didi fait des dingueries comme ça. Et en fait, Shine, parce que les gens pourraient dire « Non, mais Shine, c'est une snitch. » Non. Shine, il a balancé toute cette sauce parce qu'en fait, quand l'heure du procès arrivait, Didi, il a dit « Ah, moi, je ne connais pas ce petit. » Il avait son avocat et Shine, il était en galère tout seul. Donc, grosse galère, le gars s'est pris dix ans et Shine est d'origine, enfin, il vient de Belize. Donc, aux Etats-Unis, quand tu commets un crime, dès que tu sors, tu es déporté quand tu n'as pas une nationalité américaine. Donc, lui, il a été déporté à Belize. Mais lui, il vient de Belize mais est né et grandit à Brooklyn. Donc, il s'est retrouvé à Belize en galère et comme les Etats-Unis font partie du Commonwealth, il ne peut pas non plus vivre en Angleterre. En Angleterre, exactement. Donc, le gars, il s'est rabattu sur la France. Tout à fait. Et c'est là où j'ai une amie qui s'appelle Eva qui m'a dit « Mais tu sais que Shine est à Paris ? » Je dis « What ? » Shine est à Paris. Elle dit « Ouais, ouais, mais là, il est dans un délire juif orthodoxe super serré. Moi, je le trouve mignon, machin, mais il est en mode « Tu ne peux pas boire, il faut que tu fasses tes prières, machin. » Je le trouve trop bizarre. Je dis « Bon, ça, c'est vos salades. Moi, je vais faire une interview. » Elle me dit « Ouais, mais là, il est dans son délire super feu, je ne sais même pas s'il veut parler rap, etc. » À l'époque, je vivais à Bastille et il y avait une synagogue pas loin de chez moi. Et un jour, je suis à la fenêtre quand c'était le jour de prière. Je voyais des feux, chapeaux, etc. Et un jour, je vois un gars, je me dis « Bon, c'est peut-être un tismé, mais je me dis, tu vois, il avait Timberland, un gros bouson, et une petite démarche à louper comme ça. » Je me dis « Mais oh, ça, c'est quel feux du futur, ça qui est une démarche pleine de swag comme ça ? » Et tu sais, ils ont les grands chapeaux. Les grands chapeaux. Ils le mettaient sur le côté. Ok. Je me dis « Mais attends, lui, là, il joue à quoi, lui ? » Et puis, tu sais, je regarde comme ça, je dis « Oh, mais c'est Shine ! » Donc, j'appelle ma sauce, je dis « Hé, mais je crois que j'ai vu Shine, il passe à la synagogue à côté de chez moi. » Elle dit « Bah oui, c'est lui. » Donc, je dis « Mets-nous en contact. » À l'époque, c'était par Twitter. Je lui envoie un message, il me dit « Ok, pas de problème, machin. » Mais toujours super méfiant. Mais bon, on cale. Donc, à l'époque, je travaillais avec Bouskapé. Je préviens Fif et Amad, j'ai dit « Hey, Shine, c'est ça, ça, ça. » Eux, ils n'étaient pas trop rapricains, mais ils me faisaient confiance. Ils le voient et là, on voit l'animal. En effet, le chapeau, rasé, je ne sais pas comment ça s'appelle, la coupe de cheveux. Mais malgré tout, au-demar au poignet, Timberland, un gros blouson, était la petite démarche, un peu truc. Un peu chaloupé. Tu vois un peu ? Donc, on commence l'interview, puis je sors mon magazine Exxcel de l'époque. Je dis « Hey, moi, je te suis depuis cette époque en mode fan. » Mais moi, je n'ai pas honte. Si j'étais fan, je te le dis, tu vois, parce que c'est de la passion. Bien sûr. Je vois, il me prend un peu de haut. Je dis « Oh, bon, ce n'est pas grave. » Et puis, je dis « Ouais, mais dans l'interview, tu racontes le truc, le Braco, etc. » Au début, il me dit « Non, mais moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux parler du futur. Moi, j'ai parlé avec Jay-Z. On va faire Rock Nation Europe. Je vais faire Rock Nation Paris. » Je me dis « Non, mais lui, là, il nous prend pour des villageois. Jamais on va faire un Rock Nation Paris. » Bien sûr. Et puis, cette histoire de prison, etc., ça commence à remonter et le gars se lâche. Il en raconte tout en détail. « Ouais, j'ai tiré, puis il y a eu ci, puis il y a eu ça, puis j'ai fait dix ans, dix ans, c'était dur. » Et pour le coup, tu vois, je me disais « Ouais, il est un peu bizarre, mais dix ans de prison. Moi, j'ai fait trois mois, pas de prison, mais de confinement. C'est chaud. Et tu es chez toi, tu es avec ta femme, tu peux sortir avec un masque. Mais dix ans de prison, c'est compliqué. Donc, il était un peu chamboulé. Et pour le coup, je peux comprendre qu'il se soit réfugié dans sa foi en se disant « Bon, le monde est contre moi, au moins Dieu peut m'aider. » Tu vois. Exactement. Et donc, c'est pour ça, quand je dis qu'il était chamboulé, il était paro, ce n'est pas pour me moquer parce que pour le coup, je le comprends tout à fait. Mais ça a donné vraiment une interview épique où il nous a donné tous les détails, où il a craché son venin sur Rick Ross parce qu'il dit « Ouais, Rick Ross, maintenant, il me critique, mais il était fan de moi. » Il a parlé de « The Game » aussi. Il a parlé de « The Game ». Il avait vraiment des comptes à régler avec tout le monde. Et à l'époque, tu vois, il faisait plein d'interviews avec des médias américains au téléphone en direct de Paris. Exact. Mais comme il était perché, les gars, il le faisait passer pour un fou. Je t'avoue que sur le coup, moi aussi, je rigolais, mais maintenant, avec le recul, je peux comprendre. Et là, en plus, j'ai vu que récemment, il se présentait aux élections dans son pays à Bélize. Il est frais, apaisé. Il a mis le rap de côté. Exactement. Il a mis le rap de côté. Ouais, mais c'est fou parce que, je t'ai dit, on avait parlé avec lui et pareil, on a eu la même conclusion. Il était un petit peu perché. Il était un petit peu perché et tu sens que les dix années de prison l'ont vraiment perturbé et qu'on fichue en l'air sa carrière. Exactement. Mais ça reste, tu vois, un gars avec une vraie réputation parce que, quand Jay-Z venait à Paris, chaque fois, il venait le voir. C'est ça. Et évidemment, Shine, il postait la photo. Alors, je pense que Jay-Z, c'est une petite connexion de Brooklyn, mais de là à faire un Rock Nation Paris ou France, jamais. Mais il y a toujours eu ce respect. D'accord. Et quand Didi venait à Cannes, par exemple, hop, Shine, il descendait, il allait le voir. C'est ça, exactement. Donc, ce n'est pas un petit joueur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est dommage parce que c'était une étincelle à ses débuts, Shine. Moi qui suis vraiment un grand supporter de l'écurie Bad Boy, Shine, c'était une vraie étincelle. Et c'est quoi la majeure différence entre les rappeurs français et les rappeurs américains ? Parce que tout le monde dit, on ne peut pas comparer. Si, on peut comparer. En fait, tu vois, je pense que c'est culturel. les Etats-Unis, c'est un pays de l'entertainment. D'accord. Tu vois, ils ont ça dans tout. Exact. C'est le pays d'Hollywood. Tout à fait. Tout fait du spectacle. Tu vois, même la dégaine des journalistes, celles qui sont sur Fox, la télévision Fox, c'est toutes des blondes ici pour être des actrices. C'est ça. Tu vois, ils ont ce truc, l'art du show. Ils ont, c'est l'art de l'entertainment et ils respectent l'argent au-dessus de tout, parfois. Donc du coup, quand le rap est arrivé, ils ont toujours ce rapport parce qu'après, les Etats-Unis, c'est un pays très raciste comme on peut le voir avec l'actu, avec la récente actu. Mais ils respectent l'argent et ils respectent l'entertainment. Quand tu vois, je prends toujours l'exemple quand 50, il est invité dans des talk shows américains, ils disent multi-platinum rappeur, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, Curtis 50 Cent Jackson. Exactement. Quand il est arrivé ici à l'émission de Ruquet, qui était une émission de merde, mais une des grosses émissions d'entertainment, vous avez fait de la prison, vous a tiré dessus neuf fois, machin, voilà, c'est ça la différence. Donc du coup, le rap, la manière d'aborder le rap aux Etats-Unis, c'est malgré tout de l'entertainment. Il y a un message, il y a un machin, mais je suis quand même frais. tu vois, les gens, tu prends l'exemple par exemple de Mob Deep, c'est rap hardcore de définition, mais tu peux quand même un peu danser, il y a quand même une petite vibe. Ici, il y avait directement le côté, le rap, ça doit être bien écrit, doit avoir un message, le flow, c'est pas important, c'est machin. Non, parce que les deux vont de pair. Exactement. public ennemi, tu avais le message très fort de Chuck D, mais tu avais un clip tourné par Spike Lee avec une manifestation, tu avais le DJ, tu avais les quatre gars derrière S1W avec des bérets, des fausses mitraillettes qui faisaient le show. Mais il y avait un vrai message derrière. Or que ici, on a directement dit si tu fais de l'entertainment, t'es un fond blar. T'es un fond blar. Et sinon, tu fais du vrai rap. Non. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à un équilibre. Peut-être un peu trop. Tu vois, moi ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, t'as des gens qui disent « Ah ouais, mais lui, il a une bête de gestu. » Mais ce truc de gestu, mais c'est normal. Ouais. Si t'es un rappeur, t'as un peu de vibe, tu peux pas rapper comme ça. Ouais, t'es pas un poteau. Exactement. Mais c'est en 2020, oh, il a une gestu. Mais non, il faut, tu dois bouger tes bras. Enfin, c'est la base. Enfin bon, bref, petite parenthèse. Pour moi, Etats-Unis, le rap, c'est de l'entertainment avant tout. Et ici, certains ont voulu en faire quelque chose de sacré. C'est le message. On est le porte-parole des cités. Or que tu peux être les deux, tout simplement. D'accord. Voilà. Et toi, t'es plus, comment dire, t'es plus à l'affût de ce qui sort aux Etats-Unis. Toujours. Toujours. Parce que c'est ce qui me parle le plus. D'accord. Après, tu vois, je suis vieux, mais j'ai découvert le rap avec le rap américain. Ok. Tu vois, j'avais mes grands cousins à Kinshasa. Je devais avoir 13, 14 ans. Ils m'envoyaient des lettres. À l'époque, on s'envoyait des lettres. Et ils me disaient, envoie-moi une cassette avec EPMD, Big Daddy Ken, Cool Moody. Et donc, moi, je voyais ça. Je me dis, mais vraiment, mes cousins, n'importe quoi, Big Daddy Ken, c'est quoi ça ? C'est quoi ces noms bizarres ? Or qu'ils étaient en avance. Ouais. Tu vois ? Et finalement, j'ai commencé à creuser. J'avais un autre cousin qui, lui, me donnait des cassettes. Et donc, j'ai commencé avec le rap américain. D'accord. Et quand j'ai écouté pour la première fois NTM, c'était un reportage sur France 2, sur Envoyé Spécial. C'était un reportage sur les taggeurs. D'accord. Mais t'avais NTM. Et à l'époque, je me souviens, j'étais choqué parce que les gens, le journaliste avait demandé mais NTM, qu'est-ce que ça veut dire ? Le gars disait, bah, nique ta mère. Mais il faut se dire qu'en 89 ou je sais pas quand, t'entends nique ta mère à la télé, t'es à, waouh ! C'est un truc de ouf. Et quand j'ai vu leur texte, je me suis dit, ah tiens, on dirait public ennemi. Mais c'est cool. Quand j'ai vu Jouer Assassin, pour moi, je me dis, ah ouais, mais ça c'est du public ennemi. Et même chose, quand j'écoutais Time Bomb, Lunatic, je me suis pris une gifle, mais je me disais, ah ouais, ça c'est du Smith & Wesson, c'est du Bootcamp Click. Mais, pas de la traduction. C'est ça que j'aimais bien. C'était vraiment adapté. Et parce que le rap, finalement, que tu viennes de France, de Chine, etc., tu suis le mouvement. Tu vois, comme maintenant, tout le monde est dans la drill, c'est normal parce que c'est la vague du moment. Et à l'époque, bah, je pense que la clique Time Bomb, ils se tuaient à Bootcamp Click, etc. Donc, ils suivaient la vague du moment. Mais moi, je suis plus rap américain. Il y a Sectora aussi, pour revenir deux secondes, qui arrivait bien à mon côté sarcellois qui parle. Je vois ça. Le fond et la forme étaient vraiment au rendez-vous aussi. ouais. Après, tu vois, moi, quand j'étais à Sarcelles, que je disais à mes gars que j'aimais bien une TM, ça m'était une sale ambiance. Ils me disaient, mais non, tu ne peux pas dire une chose comme ça. Tu ne peux pas. C'est vrai qu'on les écoutait en cachette avant. Ah non. On ne pouvait pas. Il y avait cette rivalité. Ah ouais, ça ne passait pas. Il y avait cette rivalité. Mais bon, c'est révolu maintenant. On s'en fout. On s'en fout. Donc, là, aujourd'hui, tout à l'heure, tu le disais, tu parlais, tu travaillais chez B&T, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la cerise sur le gâteau ? Ouais. Franchement, ouais. Voilà, de la clarté. Oui, non, franchement. C'est bien, c'est bien de le dire. C'est, tu vois, comme je te l'ai dit, moi, je suis la culture noire américaine à fond. Je ne me prends pas pour un américain, mais je suis à fond dans la culture noire américaine. D'ailleurs, parce que, tu vois, c'est un pont pour beaucoup de choses, la culture noire américaine. Écouter Public Ennemi, ça m'a fait m'intéresser aux textes de Malcolm X, puis de Malcolm X qui s'inspirait d'auteurs africains. Puis finalement, les auteurs africains, c'est Lumumba, c'est Coutouré. Ça a permis aussi de me réapproprier ma culture africaine. J'ai commencé à creuser. Puis finalement, même, j'ai vu dans ma famille, on était dans la politique, etc. Donc, pour moi, le hip-hop, c'est vraiment quelque chose de sérieux pour moi. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit juste de l'entertainment. Pour moi aussi, mais il y a un autre aspect. Mais tout ça pour dire que quand il y a trois ans, j'ai commencé à B.E.T. Alors, même si B.E.T., c'est dans un grand groupe qui s'appelle Viacom, et que le but premier, c'est de faire de l'argent, c'est de la publicité et de vendre des programmes, mais travailler pour une chaîne noire américaine, pour moi, c'est quand même beaucoup. Ça représente beaucoup. D'accord. D'accord. Bon, c'est bien. Et c'est quoi ton rôle précisément chez B.E.T.? Alors, c'est responsable programme et antenne. Ça veut dire qu'avec l'équipe, on reçoit les programmes de B.E.T. US, on les place dans notre grille et on essaie qu'il y ait une pertinence pour le public français. OK. Et ça, c'est très difficile parce que, comme tu sais, les Français sont très chauvins. Tout à fait. ce que je peux comprendre, que voir Kevin Hart, ça ne représente rien pour Monsieur Tout-le-Monde ici. J'y préférais voir Willem, par exemple. Exactement. Voilà. Donc, j'essaie de trouver un équilibre. Voilà, on reçoit les programmes de B.E.T. US, on essaie d'amener des programmes français, qu'il y ait une pertinence, qu'il y ait le matin un peu de la musique. Là, depuis trois ans, on a une émission de clips de rap français qui s'appelle N.V.L.G. C'est Nouvelle Génération. D'accord. Que les newcomers. On a, tu dois connaître la page Insta N.W.E. Absolument. Ils nous font une fois par mois des clips avec des extraits de danse de leur page. D'accord. Donc, c'est N.W.E. On a une émission de Zouk qui s'appelle Siwo Time tous les samedis matins. D'accord. Et on a une petite équipe de présentateurs. Il y a Balou qui travaille à Génération qui maintenant est chez nous. Il y a Flora Coquerel l'ancienne Miss France. Il y a Ashley qui est une influenceuse et à Chris Diconique qui fait des émissions sur YouTube depuis quelques années. Et Tony O'Leif qui est jeune acteur une vingtaine d'années et eux, ils ont des petites pastilles qui s'appellent Beauty Breaks. D'accord. Et est-ce que tu penses que le Black Entertainment peut fonctionner en France ? Oui, oui, oui. C'est juste que il faut qu'on s'en donne les moyens et il faut déjà qu'on soit conscients de la richesse qu'ont les Noirs en France. Je m'explique. Aux Etats-Unis, il y a des Noirs depuis 400 ans. Ce sont les rois de l'entertainment, etc. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Moi, quand j'allais aux Etats-Unis, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, quand je donnais mon prénom, c'était « Hein ? Cyndaouette ? C'est quoi ? Ah ouais, mais l'Afrique, c'est quoi ? » Plein de clichés complètement débiles. Mais aujourd'hui, regarde, c'est à la mode d'être noir. C'est à la mode. Juste aujourd'hui, Beyoncé vient de sortir son projet sur Disney, « Black is King ». Je pense que tous les clips ont été faits en Afrique. Son projet qu'elle a sorti il y a deux ans, c'est qu'avec des compositeurs africains, même les ingés sont africains, c'est tendance, c'est à la mode. Pendant longtemps, quand tu étais un noir en France, tu regardais vers les Etats-Unis. Tu cherchais les samples de soul, etc. Aujourd'hui, Beyoncé regarde vers l'Afrique. Tout à fait. Parce que c'est là où est la tendance. Mais nous, en France, on a toujours été baigné dedans. L'Atlantis, c'est le nom de la boîte dont je parlais avec Izo. Parce que quand j'allais à l'Atlantis, à l'époque, tu avais de la musique congolaise, de la musique ivoirienne, donc tu avais l'Afrique, tu avais du zouk, et tu avais du rap américain. Pour nous, c'est complètement naturel. Tu connais la musique des Ivoiriens un petit peu, tu connais la musique congolaise, tu connais un peu des trucs de Sénégalais. et on a toute cette richesse que les Américains n'ont pas. Tout à fait. Donc les rappeurs, parce que je vois des débats parfois sur les réseaux sociaux, c'est oui, Beyoncé, les Américains, ils exploitent l'Afrique. Ben oui, parce que c'est à la mode. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en avant nos racines ? Rien. À part Mokobé, à part Bissona Bissot, rien. MHD, c'est vrai. Rien. Les Américains, ils ont vu le filon, ils vont à fond. On fait les danses, on fait les vêtements, ils vont tout. Là, il y a le festival Afro Nation au Ghana, ils ont retourné le Ghana. Ils ont retourné ça. Mais nous, c'est à part dire ah oui, mais c'est des blédards, machin, se moquer de nos tontons. C'est vrai. Mais nos tontons, comment ils s'habillent ? Finalement, Kanye West, ils s'habillent comme Kofi Oloomide. C'est ça. Les pantalons mettent des jupes, des machins. C'est ça. Et c'est seulement maintenant que Booba fait un plan, par exemple, avec Fali. Mais c'est des trucs qui auraient dû se faire il y a 10 ans. C'est ça. Et même les clips qu'on fait en Afrique, à part faire des clichés, cartes postales, on va à Gorée, on voit des gars qui font de la lutte, machin. Mais il n'y a rien, ce n'est pas poussé. Donc on a cette richesse et même avec nos frères des Antilles. Qu'est-ce qui nous empêche de faire un bête de clip en Guadeloupe ? Il y a des plages incroyables. Moi, je suis parti en Martinique, tu as des plages, le sable, il est gris. Effectivement, oui, je suis déjà, je suis tout à fait pardon d'accord avec ce que tu viens de dire là. Mais moi, je voudrais savoir, maintenant, tu as une place prépondérante. à quand les BT Awards français ? Il y a déjà eu des cérémonies en France. Mais je te parle d'une vraie cérémonie, moi. C'est... Franchement, c'est... C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que ça, tu penses que c'est... Ce projet ne peut pas être mené à bien, sincèrement ? Il faudrait déjà beaucoup d'argent et beaucoup de bonne volonté. Parce que même chose, tu vois, ici, il y a plein de gens qui ne s'aiment pas et qui vont mettre des conditions. Si lui vient, je ne viens pas. Si lui, machin. Aux Etats-Unis, c'est la même chose. Mais ils ont le côté, ce n'est pas grave. C'est du business. Tu vois ? C'est ça, la différence. Les gens de BTUS, ils m'ont raconté l'anecdote quand ils ont fait venir Beyoncé. Beyoncé a dit, bon, je viens parce que c'est vous. Moi, je ne prends pas de cachet, mais vous prenez le cachet de tous mes danseurs. C'est des trucs comme ça. Et puis, non, elle vient parce que c'est eux et parce qu'elle allait faire un morceau avec Kendrick Lamar. D'accord. Et il y a moins de faire des trucs comme ça. Même eux, à leur niveau. Tu vois, Rihanna, quand elle vient au BT Awards, elle n'a plus besoin de BT et Rihanna. Elle bosse avec Fenty et machin. Mais elle dit, bon, je viens, mais je remets le prix à Mary J. Blige, puis je me casse. Mais je ne fais pas d'interview, pas de promo, ne mettez pas mon nom dans vos histoires. Mais finalement, elle est restée parce qu'elle a kiffé l'ambiance. J'aimerais bien qu'il y ait cette conscience-là en France. Je ne sais pas si c'est possible. Et quand je te dis ça, il faudrait que ça soit chez les plus gros. D'accord. Parce que je sais que les plus jeunes, ils ont ce truc, on est tous ensemble, on avance tous ensemble. Mais chez les plus gros, ça va être, oui, s'il lui vient, moi, je ne viens pas. Oui, mais pourquoi lui, il passe en premier, moi, je vais, machin. Et comme ça, on ne peut pas avancer. Composer sans eux. Si tu fais une énorme cérémonie et qu'il n'y a pas les plus gros, ça ne le fait pas. Oui, mais après, si tu veux, l'émission peut monter crescendo. On ne demande pas aujourd'hui si BT se lance dans ce projet pour 2021, voire 2022. On ne demande pas que ce soit le feu directement. Je pense que le public sera vraiment compréhensif. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Tu es sceptique. Je suis sceptique. Non. Et c'est dommage parce que, je dis, on a un potentiel que les autres n'ont pas. Énorme. Que les autres n'ont pas. Tu sais, par exemple, quand on comptabilise les streams, l'Angleterre, ils comptent les streams des comptes gratuits. En France, c'est seulement les streams des comptes abonnés. Tu vois, quelqu'un comme Nino, les gens manquent de respect un peu à Nino, c'est un fond blar, machin. Mais ce qu'est en train d'accomplir ce petit, c'est incroyable. 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 Et même les gros artistes anglais comme Dave, les Stormzy, etc., en termes de stream, ils n'y arrivent pas à la cheville. Même chose pour Aya Nakamura. Exactement. Mais les gens préfèrent mettre en avant les artistes étrangers. Mais ici, on a des vrais stars. Après, c'est à nous de les pousser aussi, nous, le public. Et c'est aussi aux artistes de se mettre aussi à un haut niveau. Moi, je ne serais pas aussi pessimiste que toi, honnêtement, d'un point de vue extérieur. Je pense qu'il y a des choses à faire, si tu veux. Et d'ailleurs, le public le demande. Je pense que tu dois recevoir des tonnes de messages. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a une cérémonie, genre Energy Music Awards, le lendemain, c'est vrai, mais il faut qu'on ait notre cérémonie, machin. Mais déjà, il ne faut pas aller dans ces trucs-là où on ne vous respecte pas. Tu vois ? C'est ça aussi. Pourquoi ? Pourquoi aller à l'émission de Rukier ? Enfin, je dis Rukier, ça peut être un autre. Pourquoi ? Bity est là ? Enfin, je dis Bity, mais il y a Trace, il y a ton podcast qui est là. Mais je me doute que toi, quand on envoie des messages, on te laisse en vue ou on ne te répond même pas. Ouais, mais je ne les oublie pas, ceux-là. Mais tu vois ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Or que quand ils vont aller dans un média traditionnel, on va d'abord mettre oui, tu as fait de la prison, oui, machin. Pourquoi tu t'appelles le MHD ? Pourquoi ? Mais si tu veux, toi, tu es quand même un optimiste. Tu es un optimiste, etc. Et je ne veux pas qu'on conclue la chose sur cette note-là. Je suis optimiste pour moi. Ouais. Pour les autres, je ne sais pas. Après, voilà, ce n'est pas une note négative, c'est juste pour te répondre. Je ne sais pas. J'aimerais bien que ça se fasse parce qu'on a vraiment le potentiel pour le faire. Exact. Voilà. Avant de conclure cette discussion, Sine Danou, voilà, comme je te disais tout à l'heure, je t'ai contacté. Ça a été très rapide. On ne dira pas comment, évidemment. Pourquoi tu redistribues les cartes ? Là, je vois que Balou, il est sous ton aile un petit peu péjoratif quand je le dis absolument pas. Pareil pour Chris. Là, aujourd'hui, 500 mois-même, je t'ai contacté, tu es venu directement. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la mémoire courte. Tu vois ? Tu reproduis le schéma, en fait. Tout à l'heure, on parlait plus haut. Tu sais, on a souvent des discours où on dit non, mais les Noirs, on est des haineux, on ferme la porte aux gens, machin, on ne redistribue pas. C'est faux. Et il faut montrer l'exemple. Et moi, j'étais dans la place où j'étais un journaliste qui envoyait ouais, viens, c'est pas, on fait une interview. Et je me suis mangé des... Je ne suis pas haineux, tu vois, mais je me dis, c'est dommage. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, toi, tu as ton émission, c'est propre, les locaux sont carrés, tu as ton audience. Pourquoi refuser ? Parce que là, aujourd'hui, tu sais, dans notre business, c'est pas l'argent le plus important, c'est les relations. Exactement. C'est les relations qui construisent tout. Tout à fait. Et puis aussi, on est des êtres humains. On s'est rencontrés et rapidement, je me suis dit, bonne vibe, on y va. Franchement, belle mentalité. Parce que si dans dix ans, t'as un gros média machin, tu pourras dire, moi, il y a dix ans, quand j'ai commencé, il y a des gens, ils m'ont ouvert la porte. Exactement. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont aidé. Tu vois, on parlait de Valou tout à l'heure. Tout à fait. Il y a Bob de Génération. D'accord. Il y a plein de gens comme ça qui se sont dit, sans me connaître, comme ça, ils disent, vas-y, on y va. D'accord. Et c'est comme ça qu'il faut être. Très belle mentalité, Signe. Franchement, très belle mentalité. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Je tenais sincèrement une nouvelle fois à te remercier. Honnêtement, tu nous as, franchement, tu nous as bien entertainés. Franchement mortels, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? La santé. La santé. C'est tout. Le reste, c'est pas grave. C'est vrai. En espérant te recevoir une nouvelle fois, c'est de toute manière, on aura des choses à dire. On doit talk. Bien sûr. Mais talk, caméra en off. En tout cas, merci encore une fois. C'était 500 et le Thierman où tu peux inverser. C'est la même chose avec le grand signe d'Anou. Mes paroles, Valtière. À bientôt. Peace. We hustle, baby.